Vogue n'est pas seulement une charmante commune eurélienne, c'est aussi un haut lieu de la Seconde Guerre mondiale. Entre 1941 et 1944, la bourgade abrita un camp d'internement rendu célèbre par l'évasion d'une quarantaine de prisonniers et qui inspira le film de John Strug, La Grande Évasion. Vogue est également tristement connue pour avoir vu transiter des milliers de prisonniers vers des camps d'extermination. Aujourd'hui, le camp d'internement constitue un témoignage authentique de l'histoire nationale, rencontre avec deux garants de ce camp. Alors, Étienne Aigret, bonjour. Bonjour à vous. Jacques Veclin également, bonjour. Alors, merci de nous recevoir à Vogue. Alors, dites-moi, ce camp, il a d'abord été camp de prisonnier, puis camp d'internement et encore camp de prisonnier, c'est bien cela ? Oui, c'est ça. Il a eu trois fonctions pendant la Seconde Guerre mondiale. Après avoir servi pendant la Première Guerre mondiale d'annexe à la base de Chartres, il est resté en 18-8, si on peut dire, entre les deux guerres. Et dès la déclaration de guerre, l'armée est arrivée à Vogue, a construit des baraquements. Les Allemands, eux, arrivent à Vogue le 17 juin 1940, et donc, ils le considèrent, ils en font un camp de prisonniers de guerre français, jusqu'au deuxième semestre 1941. Et dès le 5 janvier 1942, il devient camp d'internement en France, camp de séjour surveillé pour des politiques, des résistants. Ce camp sera donc liquidé le 9 mai 1944, et dès le début de septembre 1944, il servira de camp de prisonniers de guerre pour les Allemands, jusqu'au fin 1947, depuis 1947, pardon. Alors, dites-moi, comment arrive-t-on à Vogue ? Alors, on arrive à Vogue de différentes manières, si vous voulez. Tous ces résistants, tous ces politiques, qui ne sont pas d'accord avec le régime de Pétain, ni avec celui d'Éclair, sont arrêtés, soit chez eux, soit à leur travail. Alors, on peut arriver à Vogue directement, après une arrestation, mais on peut aussi arriver à Vogue après avoir séjourné un certain nombre de mois, voire d'années, dans d'autres camps, ou dans des prisons, ou dans des centrales. Ces gens, ces prisonniers, d'où est-ce qu'ils viennent ? Ils sont Auréliens, ou il y a d'autres départements ? Certains sont Auréliens, oui. Il y en a même quatre qui sont domiciliés à Vogue, mais ils viennent de toute la France. La plus grosse majorité sont des gens qui viennent de la région parisienne, du nord, de la France, de la Bretagne. C'est les trois régions qui ont fourni, si je puis dire, les plus gros contingents. Alors, Jackie, dites-moi, comment vivaient les habitants de Vogue, les Vauvéens, pendant cette situation ? Quand ils savaient qu'il y avait un camp juste à côté d'eux, comment ils vivaient cela ? La plupart des habitants de Vogue savaient ce qui se passait ici. Donc, certains habitants, en passant, leur donnaient un peu de nourriture. Mais, étant donné qu'il y a beaucoup d'Allemands qui étaient sur Vogue, étant donné que c'est un centre administratif assez important, Vogue. On a tout un système de communication qui est important. Donc, pour les Allemands, c'était quand même une voie très importante. Donc, les habitants de Vogue, ils nourrissaient un petit peu quand ils passaient, mais la plupart essayaient d'oublier les choses. C'est pour ça qu'à la fin de la guerre, le camp est pratiquement oublié par les habitants de Vogue. C'est une page qui est tournée et peut-être par honte, on oublie carrément le camp de Vogue. Et c'est pour cette raison, finalement, que vous avez créé le comité du souvenir. C'est pour ne pas oublier ce qui s'est passé ici. Exact. C'est vrai que moi, en tant qu'habitant de Vogue, étant donné à Vogue, ça paraît logique de faire connaître notre région. Et ce camp fait partie. C'est l'histoire. Alors, d'autant également que c'est le seul, Etienne, c'est ça, c'est le seul camp du département. Oui, Vogue a été le seul camp d'internement du département de Réloir. Comment se fait-il qu'il ait été implanté à Vogue et pourquoi pas à Châteaudun ou dans une autre ville plus importante ? Oui. Alors, on pense que c'est dû peut-être déjà à ce que je vous disais tout à l'heure, c'est-à-dire l'implantation de ces trois hangars. Mais Vogue était à l'époque un centre ferroviaire très important, un centre routier qui n'était pas moins important non plus. Donc, on pense que toutes ces choses, et puis en plein milieu de la riche plaine de Beauce, il faut bien le dire, et dans un endroit un peu retiré aussi. Donc, toutes ces raisons mises côte à côte, je pense que c'est ça qui a fait. Et puis, il faut dire aussi que fin 1942, les autorités d'occupation, tout comme les autorités de Vichy, recherchent de nouveaux centres pour interner, puisqu'il y a de plus en plus de résistants en activité et de plus en plus de gens qui sont donc arrêtés, interner. Donc, il faut d'autres lieux aussi. Alors, j'ai également entendu dire que Vogue était un haut lieu de la résistance française. Pouvez-vous m'expliquer un petit peu cela ? Oui, le camp de Vogue est devenu un haut lieu de la résistance française, dû à l'importance de ce camp, puisque plus de 2000 internés ont séjourné à Vogue, plus ou moins longtemps. Et puis aussi que ces gens ont eu une activité phénoménale. Ils ont fait un travail formidable, comment je pourrais dire, d'entendre entre eux. Il faut recenser 20 évasions de veuves, dont quelques-unes qui sont célèbres, celles en gendarmes. Ils sont gardés par des gendarmes. Ils en profitent pour confectionner à l'insu des gardiens des costumes de gendarmes et à s'évader, costumer en gendarmes. Il y a aussi, la plus redentissante d'entre elles, la grande évasion, qui a servi en partie aux Américains pour tourner leur film, la grande évasion. Les chariots qu'on voit dans le film, les systèmes d'aération, le système de ventilation du souterrain, tout ça s'évapent. Les vadés claustrophobes qu'on voit dans le film, les vadés myopes s'évapent aussi, tout cela. Il y a eu beaucoup d'évasions. Il y a eu des résistants extérieurs au camp, parce qu'on ne pouvait pas s'évader. Sans une aide à l'extérieur. Il y a tout ça, ça formait un noyau. Et à Vov, certains anciens, Internet Vov, nous disent, c'est à Vov, André Miguel Antraud, notre ancien président, nous dit, c'est à Vov que je suis devenu un homme. Il y avait cette entraide, il y avait cette solidarité, cette volonté de s'en sortir, qui fait que toutes ces choses... Et puis, ça a été le seul camp d'internement en Nord-et-Loire. Et recensé autant d'évasion dans un camp qui était quand même relativement dur, Vov a eu l'appellation camp de concentration, même si, il faut le préciser de toute manière, ça n'a pas la même connotation que les camps en Allemagne, loin de là. Mais vous voyez, toutes ces choses font que... Et c'est une mémoire qu'on tient à faire perdurer. Alors, Jackie, Étienne parlait à l'instant de la grande évasion, le célèbre film qui a été inspiré par justement cette évasion de Vov. Est-ce que vous pouvez m'en dire plus sur ce qui s'est réellement passé ? Oui, donc c'est exact, tout le film côté technique de la grande évasion est basé sur le camp de Vov. C'est-à-dire que des internés, 42 se sont évadés par un tunnel. Donc, c'est vrai que les Américains nous ont pris tout le côté technique, tout le système de creusant pour creuser. Donc, au mois de mai, 42 évadés ont en profité. Ils ont mis trois mois à peu près pour construire un tunnel de 148 mètres de long, tout en creusant. C'est vrai qu'ils avaient beaucoup de difficultés pour creuser, cacher la terre. Ils en ont mis dans le plafond. Mais la base, c'est dans les douches. C'est-à-dire que le seul endroit où tout le monde pouvait aller, circuler, il y avait l'électricité. Donc, ils ont installé une île électrique. Quand ils avaient fini de creuser, on prenait une douche. Mais comment ils ont justement pu échapper à la vigilance des surveillants ? Ils ont creusé ce tunnel, parce que c'est quand même 2 mètres de profondeur en plus. C'est exact. Mais les douches, c'est les endroits où tout le monde va. Ils avaient un système de surveillance entre eux, de guetteurs, qui permettait de voir si les gens arrivaient, si les gendarmes arrivaient. Et tout le monde va prendre une douche. Donc, c'est le seul endroit où il y a une circulation assez importante. Voilà pourquoi ils ont choisi cet endroit. Ce départ, cette barrique des douches qu'il y en a derrière vous, est situé à l'époque au centre du camp, pratiquement. Donc, les gardiens pensaient encore moins qu'ils allaient partir de là. On surveille surtout le pourtour. Et également, une partie de ces évadés se sont après engagés dans la résistance ? La plupart. D'accord. Tous ont repris la résistance, ont repris le combat dans la résistance. Certains se sont faits tués. Alors, dites-moi, ce que l'on voit derrière vous, c'est un wagon de la SNCF, c'est ça ? À quoi a-t-il servi ? Donc, c'est un wagon type de déportation. C'est-à-dire que celui-là date des années 50. Mais c'est vraiment la représentation d'un wagon de déportation qui servait à transporter les internés vers des camps de concentration ou vers d'autres camps en France. C'est vraiment, oui, comme dit mon collègue, un petit cousin des wagons. Et on pouvait mettre combien de prisonniers dedans ? Ça pouvait monter de 100, 100 personnes, mais ça pouvait être plus, suivant les problèmes qu'il y avait sur les wagons, ils étaient transpirés sur les wagons de derrière. Et pour une durée de voyage de combien ? Donc, les voyages pour l'Allemagne duraient 3-4 jours, mais étant donné que c'est des convois d'internés et de prisonniers, ils ne sont pas prioritaires sur des convois classiques. Et avec les bombardements qu'il y avait en France, le convoi pouvait durer plus longtemps. Etienne, comment on s'occupe à Vovre quand on est prisonnier ? Alors, comment on s'occupe ? Ces internés avaient comme idée qu'ils allaient, eux, s'en sortir, qu'ils allaient gagner la guerre. Ça allait durer le temps que ça durait, mais c'est eux, finalement, qui seraient vainqueurs. Donc, on s'organise. On s'organise déjà à l'intérieur de chaque baraque, on forme des familles. Et partant de là, on fait tout ce qui est possible pour essayer de croire qu'on est dans le civil. C'est-à-dire qu'on crée une université, on crée un théâtre, on crée une chorale, on crée deux orchestres, on donne des cours, on fait du sport. Donc, on prépare l'avenir et on occupe l'esprit et on occupe le corps. Alors, je vais demander à Jackie de nous dire pourquoi vous êtes devenu adhérent au comité du Souvenir. Donc, une condition, j'adore l'histoire et c'est ma région. Étant natif de Vovre, pour moi, il me paraît logique de faire connaître le village. Et c'est quand même une grande partie de notre histoire. Et éviter que ce genre de choses se reproduisent aussi. Vous savez, quand on explique les jeunes, on les fait participer. Et ils posent beaucoup de questions. C'est vrai que c'est très intéressant de les faire participer avec nous. Et c'est vrai que ce camp est quand même assez impressionnant. Et je le connais depuis très peu. Pourtant, je suis la veuve. Étienne, rapidement, c'est facile d'enrôler des jeunes, des jeunes comme Jackie, finalement, qui n'ont pas connu la guerre, mais qui veulent vraiment témoigner ? Je vais répondre oui et non. Déjà, il faut que ces jeunes soient motivés, que ce soit des jeunes comme Jackie, que ce soit des beaucoup plus jeunes encore, puisque notre plus jeune adhérente a 24 ans bientôt. Donc, c'est facile à partir du moment où ils ont déjà un petit quelque chose qui les intéresse à l'histoire. Et puis après, ce n'est pas toujours facile parce qu'ils ont leur travail, ils ont leurs études. Il y a aussi l'éloignement géographique dans certains cas. Et donc, c'est à nous de faire le travail. Mais je dirais qu'on est déjà, nous, des passeurs de mémoire, puisqu'on a eu cette génération qui a été internée au camp, qui a souffert ici. Et donc, partant du principe que c'est grâce à ces gens-là. Si on est dans un pays libre aujourd'hui, même si le français râle toujours, quelquefois, il n'a pas tort. Mais donc, c'est à ces gens-là qu'on doit être dans un pays libre. Et notre état d'esprit, c'est de dire qu'ils ne peuvent pas en être autrement. On n'a pas le droit de les oublier. Il faut que leur histoire avant soit connue, soit reconnue. Et par temps de là, il faut que, déjà, nous, on la transmette aux plus jeunes. Alors, on essaye, tout en partant du principe que si une année, on a une dizaine de jeunes scolaires ou étudiants, quand je dis jeunes, c'est 18-20 ans, même un petit peu plus, et qu'ils viennent avec nous une année, on sait qu'au bout du compte, il en restera un, peut-être. Mais c'est toujours autant de gagner. Et puis, même, ces jeunes auront appris quelque chose et ça pourra leur servir après. On n'a pas le droit que cette histoire ne soit pas connue. Par mémoire et par respect de ces gens qui ont souffert ici. Alors, juste pour terminer, on pourra visiter, là, pendant les Journées du patrimoine, c'est ça ? Tout à fait, tout à fait. Les Journées du patrimoine qui ont lieu, je crois, c'est le 17 et 18 septembre. La baraque musée et l'ensemble du site sera ouvert de 14 à 18 heures. et le samedi et le dimanche. Donc, les gens pourront venir passer le temps qu'ils veulent, demander les renseignements qu'ils souhaitent. On sera là à leur disposition et on expliquera l'histoire du camp de veuve. On est ouvert aussi pour les Journées du patrimoine. Et puis, en dehors de ça, sur réservation, je dirais, sur rendez-vous, pour tout le public. Donc, les scolaires sont les bienvenus. Et pour faire connaître l'histoire du camp, on se déplace, nous aussi, dans les écoles. Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci à tous les deux. Merci à vous deux. Merci. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501